Europe 1, le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Stéphane Pazza, animateur, ambianceur, agent immobilier, patron d'un réseau d'agences et désormais comédien. Il a la carte de visite la plus longue du PAF. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. On bonsoit ce matin à l'occasion de la diffusion de votre pièce de théâtre, Le Fusible, ce soir en direct des Bouffes parisiens, sera à 21h sur M6. C'est une date un petit peu particulière car vous me l'avez rappelé pendant la pub, il y a un an, jour pour jour, disparaissait votre maman. Du coup, c'est un hasard cette date de diffusion ou c'est un moyen de lui rendre hommage ? Normalement, c'était un hasard puisque je ne joue jamais le mardi, mais on va dire que c'est le destin. Voilà, donc c'est un moyen peut-être, je ne sais pas, de lui rendre hommage. En tout cas, c'est que je ne reste pas triste ce soir et que les rires et la chaleur du public réchauffent son cœur qui est là-haut parce que le lien ne doit pas être coupé. Vous avez pensé à elle ce soir ? Plus que jamais, j'espère avoir la voix qu'il faut pour pouvoir jouer, mais en tout cas, on va tout faire pour. Comme on est si comédien, tout va bien se passer. Une jolie troupe, d'ailleurs mise en scène par Arthur Juniot, cette pièce, Le Fusible, très drôle. Pour le moment, au théâtre, c'est vrai que vous avez fait beaucoup de comédies, c'est plus votre truc définitivement que les drames ? Non, 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 en fait, il faut savoir que les deux rôles étaient, au départ, j'avais le rôle de Michel, donc le rôle d'Arnaud Gidouin et on a inversé. Donc le plus gros comique est sur Arnaud Gidouin, mais la pièce en général est très physique et très comique. Elle fonctionne bien puisqu'on va jouer la 300ème. Après, il y aura peut-être un virage, en tout cas, je sais juste que je ne resterai pas au théâtre avant 2019, il y aura une vraie coupure, 2019 ou 2020. Parce que, et physiquement et cérébralement, j'ai besoin de repos dans ma tête pour me donner à fond. Donc on va se orienter vers la télé et vers les agences immobilières et donner un peu du repos à mon corps et peut-être travailler avant de revenir. Donc vous nous annoncez que vous faites une pause entre carrière théâtrale ce matin, mais vous aurez quand même envie de remonter sur scène plus tard ? On verra les projets, on verra ce qu'il y a, je reçois beaucoup de projets puisqu'on a reçu, après ça dépend du partenaire, avec qui, du théâtre, il y a beaucoup de choses. Je vis le jour le jour et on verra bien ce qui se passe déjà ce soir, si déjà j'arrive à jouer. C'est donc la 300ème qui est rediffusée, qui est diffusée ce soir sur M6, du coup vous avez préparé peut-être des petites surprises avec la troupe de comédiens ? Je pense que comme il y a toujours de l'impro sur cette pièce, puisqu'on s'adresse directement, il y a un monologue et après il y a beaucoup d'impro entre moi et Arnaud, donc il y en aura forcément. Après la taille de l'impro, je ne sais pas, le tout c'est de rester dans la situation et de ne pas s'enflammer parce qu'on est en direct non plus, puis de pouvoir tenir le rythme. Oui, ça c'est sûr. Le direct à la télévision d'ailleurs, ça va changer quelque chose pour vous ? Vous allez penser aux caméras ? Moi non, je pense que les caméras vont avoir peur que je les pète, mais enfin ça c'est un autre problème, ou les micros. Nous on va essayer de faire abstraction, on joue pour les téléspectateurs et pour le public, et ce soir on jouera pour quelqu'un qui est encore plus haut. Donc on est sûr à 100% que les répète, on a changé déjà plein de choses, ça sera vraiment la meilleure ce soir. Votre carrière de comédien, elle se déroule donc au théâtre, vous l'avez dit. Il y avait eu également des téléfilms à la télévision, d'ailleurs il y en aura un rediffusé ce soir sur M6, L'homme de la situation. Il va être tard, parce que je crois qu'il y a un doc juste après. Alors c'est une soirée 100% Stéphane Plaza, il y a effectivement la pièce de théâtre en direct, ensuite un doc qui vous est consacré, et ensuite la rediffusion du téléfilm L'homme de la situation. Vous allez refaire des choses en comédien à la télé ? En téléfilm je ne sais pas, j'avais mis une pause aussi, donc on va voir, on ne peut pas tout faire, déjà j'en fais beaucoup, je suis beaucoup à l'antenne, donc après ça dépend des projets, j'avais moi-même demandé de stopper les téléfilms, donc on verra bien après ce qui se passe. Alors vous êtes beaucoup à l'antenne, vous venez de le dire, on a compté Stéphane Plaza. Ah oui, je vous donne une passe. C'est ça, 26 heures d'antenne sur l'ensemble de cette semaine sur M6, on a compté, demain il y aura recherche appartement ou maison, avec 3 épisodes à la suite jusqu'à 2h du matin, est-ce bien raisonnable ? Bah écoutez apparemment c'est bien raisonnable, puisque ça fonctionne, apparemment M6 fonctionne pas mal. Il n'y a pas le risque de lasser les téléspectateurs ? Je pense que vous avez le risque de lasser même si vous n'êtes pas à la télé, donc il vaut mieux être à la télé quand ça fonctionne. Et en plus c'est des inédits, je crois que ce soir il y a une pièce de théâtre inédite, c'est très rare à la télé, il y a un doc qui est inédit, ils m'ont suivi pendant 2 ans, demain il y a un inédit, donc on verra bien ce qui se passe. Donc vous ça ne vous dérange pas cette omniprésence à l'antenne ? C'est pas que ça ne me dérange pas, de toute façon je n'ai pas le choix, je suis là pour travailler, je suis salarié d'une... Et donc après les rediffusions ou la programmation ne dépend pas de moi. Mais les téléspectateurs parfois se plaignent des rediffusions de vos émissions Recherche Maison ou Appartement ? Ils se plaignent souvent vous savez mais les scores sont là, donc après les chaînes font ce qu'ils veulent. Et puis on ne sait jamais après peut-être que la fin peut changer. M6 vous met donc en avant dans vos émissions immobilières qui marchent très bien, des fois ils vous ont fait faire des trucs qui étaient un petit peu différents, même un peu n'importe quoi, le test qu'est-ce que je sais vraiment, vous étiez vraiment à votre place ? Alors c'est pas n'importe quoi parce que ça a bien marché, c'est moi qui ai décidé d'arrêter en fait, c'est un jeu. Après vous savez, j'ai toujours dit que je ferais un binôme avec Karine Lemarchand, on m'a demandé de venir et je ferais n'importe quoi avec Karine Lemarchand, je le redis. On tente des trucs, on teste des trucs, il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui fonctionnent moins, mais je crois qu'on est parti avec 2,6 millions, donc 2,6 millions c'est quand même pas mal. Ça marchait pas mal, c'est juste moi qui suis parti parce qu'il n'y avait pas assez de folie à un moment et pas assez d'happening et j'ai besoin, si je ne suis pas dans l'immobilier, d'avoir cette folie, sinon c'est pas pour moi. Est-ce que vous retrouverez Karine Lemarchand un jour à l'antenne ? En tout cas tous les soirs je la retrouve, mais aussi à l'antenne. Je la retrouve déjà au téléphone, il n'y a pas d'info là. Vous appelez tous les jours ? On s'appelle tous les jours, on se voit régulièrement et normalement oui, on va se retrouver à l'antenne, pour l'instant rien n'est prévu. Quel est votre projet rêvé finalement avec Karine Lemarchand ? Ce serait quoi, un talk show avec des invités ? Je n'ai pas de projet rêvé, en fait j'ai la chance d'avoir ma meilleure amie qui est sur ma chaîne, donc tant mieux, enfin quand je dis sur ma chaîne, dans la chaîne où je travaille évidemment, je ne suis pas encore associé avec Monsieur de Taverneau, mais j'ai la chance de travailler avec elle, et dès que je travaille, je n'ai plus l'impression de travailler. Donc peu importe, j'ai un truc un peu fou, pourquoi pas, mais si je ne refais pas un binôme, on verra bien ce qui se passe, peut-être que ça sera au théâtre, peut-être que ça sera dans autre chose, mais en tout cas on se retrouvera toujours. Donc l'envie est toujours là. Le mercato des animateurs, vous suivez ça en spectateur en ce moment ? Vous n'y prenez pas part ? Vous restez à tout jamais sur M6 ? En tout cas, je vais rester sur M6, ce n'est pas signé, mais je vais rester sur M6, c'est une certitude. J'ai attendu de savoir si la direction a changé, elle n'a pas changé, donc Thomas Valentin et Taverneau restent, je reste, et après je n'y prends pas part et je ne fais pas monter les enchères sur mon cas en disant que je pars. Pourtant vous avez déjà été contacté, me semble-t-il, par d'autres chaînes, comme TF1 ? Oui, TF1, France 2, enfin des chaînes qui bougent, après c'est des contacts ou des prises de contacts, ça ne veut pas dire qu'ils vont faire vous signer. Mais voilà. Et vous propose quoi généralement, de rester dans le créneau de l'immobilier ? Pas forcément, on m'a proposé aussi de faire des jeux et d'animer des jeux aussi, ou même de faire des essais pour des jeux. Mais voilà, je n'ai pas de raison, j'ai la reconnaissance du ventre. Sur M6, vos formats vont continuer ? Maisons à vendre, recherches appartements ou maisons, chasseurs d'appart ? Oui, pour l'instant les trois et quelques réflexions sur un autre projet. Toujours autour de l'immobilier ? Toujours autour de l'immobilier. Pour une case quotidienne ? Je ne sais pas, c'est un projet, je crois qu'on est en train de voir si on peut déjà acheter le programme qui vient de l'étranger. D'accord, donc ce serait l'adaptation d'un programme étranger autour de l'immobilier, construit autour de vous. Objectif Top Chef ne reviendra pas en accès la saison prochaine ? Vous en savez plus que moi. Ben alors ça, M6 nous l'a annoncé, est-ce que ça veut dire qu'il y aura plus de chasseurs d'appart du coup ? Plus je ne pense pas, parce que je crois qu'on a fait toute l'année, donc je ne pense pas, sauf s'ils nous mettent deux fois en accès et en pré-accès. Mais de toute façon, physiquement, je ne peux pas en faire plus. Donc je ne pense pas qu'il y en aura plus. Est-ce qu'il y en aura peut-être moins ? Peut-être, mais plus c'est impossible. Et une version en prime time, c'est possible ? Non. Non, ce n'est pas un format dédié au prime time ? C'est un format qui a pas mal marché en prime time, mais je pense qu'on ne le reviendra pas en prime time. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. Très bien, comme je suis ce matin. En revanche, recherche appartement ou maison, ça c'est du prime. Vous allez bientôt sur l'île de la Réunion, vous avez tourné là-bas ? Oui, c'est la première fois que l'émission... Non, j'ai tourné à la Réunion, et là je pars à Lisbonne lundi prochain pour tourner. Donc voilà, vous quittez vraiment la métropole en allant à la Réunion. Ça, c'est quand même une très bonne idée. Vous ne l'avez pas fait avant parce que ça coûtait trop cher ? Peut-être que ça coûtait trop cher, ou peut-être qu'on n'avait pas eu l'idée. En tout cas, là, on essaye de montrer les différences et d'apprendre aussi de l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partent aussi à l'étranger. Bien sûr, il y a beaucoup de Français qui s'installent à Lisbonne. Voilà, et pour les retraites, parce qu'on va essayer de comprendre l'immobilier, les différences aussi de l'immobilier entre l'immobilier portugais et l'immobilier français. C'est un meilleur marché qu'en France ? C'est un meilleur marché qu'en France. Il n'y a pas de loi caresse déjà, donc il n'y a pas de superficie. Il y a des différences fiscalement, c'est plutôt pas mal, les dix premières années. Et après, par contre, il y a des différences. Et donc, je vais aller sur place un petit peu déjà pour repérer. Après, je vais tourner, oui. Donc, je pars lundi prochain pour la finale de Roland-Garros. Ça, c'est après la finale ? Après, c'est dimanche, normalement, la finale. Normalement, oui, si le beau temps continue cette semaine. Vous avez donc bougé comme ça plus souvent ? C'est une des pistes pour la poursuite de l'émission ? Normalement, oui, oui. C'est prévu peut-être la Thaïlande et Miami. La Thaïlande et Miami ? Oui, oui. Ah oui, ce sont deux très belles destinations. En tout cas, ils ne le savent pas encore. Mais maintenant, je viens de leur dire que j'aimerais partir en Thaïlande et à Miami. Et donc, M6... Mais ça va coûter cher. Ça ne coûte pas cher, un programme. Il suffit de bien l'organiser. Et puis, ça rapporte aussi. N'oubliez pas que si on paye un programme et qu'il marche, ça fonctionne. Oui, et ça fonctionne plutôt bien avec vous. La nouvelle star, M6, vous ne l'a pas du tout proposé ? Non, non. Donc, elle y est. Et qui sera la nouvelle star ? Alors, on en sait plus sur la présentation, sur le juge. Pour le moment, non. Il y a des noms qui circulent à la fois sur les membres du jury et sur le présentateur. Mais ce ne sera pas vous. Et je peux vous donner un scoop ? Ça ne sera pas Karine Lemarchand. Et ce ne sera pas Karine Lemarchand. Mais c'est une information également. Mais est-ce que ça vous plairait, une émission de variété ? Non. Voilà. Non, 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 non. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour moi. Mon grain de voix n'est pas assez encore travaillé. Je ne vous ai pas proposé d'être candidat non plus. Non, mais même pour animer. Même pour animer. Même pour animer. Il faut savoir chanter, etc. Non, je n'irai pas. Et en plus en direct, c'est vrai que vous faites énormément d'émissions enregistrées. Rarement en direct. Oui, mais enfin ce soir, je suis quand même en direct. Oui. Non, mais le direct m'excite et je trouve ça très intéressant. Après, là, je ne connais pas les changements dans ce qu'ils vont faire. Mais s'ils le prennent, c'est qu'ils ont dû bien réfléchir. Et je ne sais même pas qui va présenter. Donc, sauf si vous avez l'info. Eh bien, si je comptais sur vous, Stéphane. Vous avez deux noms en moins. Vous avez deux noms en moins. On parle pour nos auditeurs de David Ginola, la présentation. Ou de la chanteuse Chaïm qui aurait été approchée pour présenter un nouvel star. Avec Benoît Père ? On vous tiendra au courant. Non, sans Benoît Père. Ah, d'accord. Qui est à Roland-Garros. Enfin, dans les tribunes, plus que sur le terrain. À tout de suite avec Stéphane Plata. Europe 1, le grand direct des médias.